Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Main2Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Ce samedi matin, nous parlons des actions françaises de notre cher portefeuille PUA. C'est une des rubriques préférées des abonnés Main2Cash, donc je suis ravi de vous accueillir au début de ce week-end. Nous allons parler, comme d'habitude, des positions actuelles au sein du portefeuille PUA que je vous présente tous les mois. Une fois par mois, nous avons une vidéo de cette catégorie. Je vais également vous présenter des nouvelles idées d'investissement au sein de ce portefeuille. Et nous allons parler rapidement de la situation macroéconomique et la situation boursière actuelle. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut s'inscrire à la chaîne Main2Cash, mettre la petite cloche. N'oubliez pas de me mettre en like. Pour moi, c'est super important pour développer cette chaîne gratuite. Et pour ceux qui veulent m'aider et me motiver encore plus d'enregistrer ces vidéos, vous avez un lien Paypal. Vous pouvez faire une petite donation. C'est évidemment pas obligatoire. Donc c'est le geste qui compte, pas le montant. Donc ceux qui veulent le font. Ceux qui ne veulent pas, ne le font pas. C'est pas grave. Donc voilà. Donc nous commençons par l'image macroéconomique, en fait. Donc là, nous sommes samedi 20 mars, aujourd'hui. Et on a eu la réunion de la Banque Centrale, etc. Donc là, tout ça, on va décortiquer demain matin dans le café du dimanche. C'est les vidéos qui sont consacrées à la situation macroéconomique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne Main2Cash, pour ceux qui me voient pour la première fois. Donc je ne vais pas trop m'arrêter sur ce sujet. Je vais juste dire que macro, c'est toujours le pilier principal du projet Main2Cash, de la philosophie d'investissement Main2Cash. Il y en a encore deux autres. C'est l'investissement fondamental et l'analyse technique. Donc le macro, aujourd'hui, il est très incertain. Donc aujourd'hui, nous vivons un petit peu, nous attendons enfin la sortie de la crise de Covid. Donc même s'il n'est pas encore, on ne la voit pas vraiment à l'horizon. Mais en tout cas, les marchés sont déjà largement, largement dans la vie après Covid. Donc pas nous encore, mais les marchés y sont déjà. Et les banques centrales commencent un petit peu patinées, on va dire, sur la question de l'inflation, sur des taux, etc. Surtout la Banque Centrale Américaine qui a parlé cette semaine. Du coup, il n'a pas apporté beaucoup de réponses. Comment elle va adresser les taux qui commencent à grimper, grimper, grimper. Et donc ça, ça fait peur, ça fait peur les investisseurs. Donc c'est tout ça juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les marchés sont au plus haut. Donc beaucoup de marchés sont au plus haut. Et la sélection des actions n'est pas une chose facile à faire. Donc du coup, je suis en train de faire une sélection très prudente pour ne pas trop, à la fois, ne pas trop m'exposer au risque. Mais en même temps, essayer d'implémenter mes visions des choses à l'avenir. Donc investir dans des secteurs que moi, je trouve porteur. Donc du coup, je vous assure que ce n'est pas une tâche facile. Donc j'espère qu'au moins ça, ça mérite un like. Mais en tout cas, je fais mon mieux. Je vous présente à 100% transparent comment moi, j'ai investi dans ce portefeuille PEA. Il y en a encore d'autres sur la chaîne. Comme vous le savez parfaitement, il y a aussi mon portefeuille personnel. Je présente aussi une fois par mois et un portefeuille REITS que d'ailleurs, je vais rebaptiser en portefeuille rentier. Parce qu'on ne va pas acheter que des REITS dans ce portefeuille. Je vais le transformer dans un portefeuille qui va être consacré aux dividendes pour ceux qui veulent créer des revenus à partir de la bourse. Mais ça, c'est une petite parenthèse organisationnelle de la chaîne MindCash. Voilà, maintenant, nous commençons immédiatement pour ne pas faire perdre votre temps par revoir les positions où nous sommes aujourd'hui. Donc une petite remarque que moi, j'enregistre cette vidéo le jeudi soir. Donc les cours que vous voyez ne sont probablement pas à jour parce qu'ils ne tiennent pas compte de la séance boursière de vendredi. Donc vous avez la chance, vous êtes déjà en week-end. Moi, je ne suis pas encore. Donc, mais de toute façon, vu qu'il s'agit d'un portefeuille long terme, ce n'est pas si grave que ça. Donc peut-être, je ne sais pas si la journée de vendredi sera importante boursièrement parlant. Très probablement, oui, parce que d'ailleurs, c'est une journée de 4 sorcières quand expirent les différents contrats des options, des futures, etc. Donc c'est une journée en général très particulière et souvent volatile. Donc il est probable que les cours vont pas mal bouger entre jeudi soir, où je suis encore, et samedi matin, où vous allez visualiser cette vidéo. Donc, et je vais vous faire l'état des lieux par rapport à jeudi soir. Donc voilà. Donc, les deux actions que nous avons achetées le mois dernier, c'est Synergy, c'est un spécialiste de travail temporaire. Elle a fait 5,6%. Donc bon, c'est pas beaucoup, mais c'est sympa sur un mois. Mais bon, après, évidemment, je n'ai pas encore fixé cette position. Sur un mois, ça peut paraître bien, mais ça pourrait faire mieux. Et d'ailleurs, pourquoi je dis que ça pourrait faire mieux ? Parce que j'ai hésité d'acheter GroupCrit. En fait, ça, c'est le concurrent de Synergy. On va voir les performances de GroupCrit. Et j'ai posté d'ailleurs sur ma chaîne Telegram et sur la chaîne YouTube une question qui est laquelle des deux sociétés vous préférez. Je pense que nous avons tous convenu d'acheter une Synergy. Et maintenant, nous allons comparer les performances sur un mois entre Synergy et GroupCrit. Et donc, malheureusement, mes amis, je dois constater que nous avons fait un mauvais choix entre les deux parce que la ligne bleue, ça représente GroupCrit. Bon, ceux qui se sont inspirés de mon conseil à l'époque... Bon, c'est pas mon conseil. Une fois, je vous dis que je suis un amateur, je ne fais pas de conseil d'investissement. Je vous expose des idées qui sont mes propres. Mais je n'ai pas le droit de vous conseiller un investissement. La ligne bleue, c'est GroupCrit. Et la ligne orange, c'est Synergy. Donc, Synergy, elle a monté. Mais elle a monté vraiment que dalle par rapport à GroupCrit. Donc, malheureusement, on n'a pas eu de la chance. Donc, on n'a pas eu de chance. Probablement, la prochaine fois, on fera mieux. Mais en tout cas, j'ai fait l'analyse comparative des deux entreprises dans la vidéo précédente. J'ai trouvé qu'ils sont très, très proches. En fait, ils sont positionnés sur exactement le même segment. Leurs ratios sont très proches. Donc, du coup, c'était vraiment très difficile de choisir entre les deux. J'ai misé sur Synergy. Je n'ai pas eu de chance. Bon, j'ai quand même gagné. Tant mieux. On est quand même content. Mais en tout cas, on pourrait faire mieux. Donc ici, c'est un petit peu... Ça, c'est juste un exemple que la bourse, parfois, c'est de la chance. Pas toujours. Il ne faut pas la confondre avec du casino comme le font certains. Mais en tout cas, parfois, de temps en temps, c'est aussi un petit peu de la chance. En revanche, la deuxième idée d'investissement que je vous ai présentée le mois dernier, elle a fait le carton. Donc, on a fait presque 17% déjà sur un mois sur la société de services informatiques Alten. Donc, je ne vais pas trop rentrer en détail parce qu'on l'a analysé récemment. Et en tout cas, je suis très content que nous avons exposé presque 1%. Bon, c'était un petit peu moins avant et après la hausse. On s'approche de 1% d'exposition dans le portefeuille. Et c'est une très belle entreprise que d'ailleurs, vous allez voir dans les idées que je vous présentais aujourd'hui, nous allons encore renforcer sur ce secteur ce mois-ci. Donc, en tout cas, moi, je veux mettre encore une en concurrent de Alten dans le portefeuille. La société Euronext, c'est une entreprise... Bon, c'est une bourse en fait. C'est une place boursière. Je vous dis qu'ils ont toujours des avantages concurrentiels, ces boîtes-là. Donc, les places boursières qui traitent des futurs, des produits dérivés, ont plus d'avantages concurrentiels comme SimiGroup. Mais les places boursières des actions ont beaucoup, beaucoup de puissance en termes des avantages. Donc, ça veut dire qu'ils sont aussi intéressants d'y investir à très long terme. Juste pour votre information, ça fait un moment que je n'ai pas présenté mon portefeuille personnel. J'ai rajouté la ligne Euronext, une ligne assez agressive sur l'Euronext dans mon portefeuille personnel. Et donc, du coup, c'est juste pour vous montrer que je suis très convaincu de cette entreprise au niveau actuel. Mais pour le moment, je ne vais pas la renforcer pour la raison, justement, parce que j'ai deux portefeuilles. C'est le portefeuille PAYOA que moi, j'achète réellement ces entreprises. Mais pour moi, dans mon cas, c'est un tout petit portefeuille plutôt pour vous montrer la façon comment je gère le portefeuille. Mais il y a aussi mon portefeuille principal. Et ma position, elle est déjà relativement importante sur Euronext. Donc, du coup, à vous de voir si vous voulez vous renforcer sur Euronext. En tout cas, moi, personnellement, évidemment, je l'ai mis dans mon portefeuille. Donc, je trouve que les niveaux actuels d'Euronext sont très intéressants à investir à long terme, encore une fois, parce que c'est une entreprise extrêmement rentable. En tout cas, il y a une petite déception sur STMicroelectronics. C'était une forte performance le mois dernier. Donc, on était à plus, je pense qu'on était à plus dix et quelques. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'était une performance à deux chiffres. J'étais très content. Et là, on a malheureusement perdu des ampères ce mois-ci. Mais là, ça a retombé sur une forte correction aussi dans le secteur de la technologie. C'est évidemment, c'est un sémiconducteur. Donc, il est exposé sur des tendances majeures dans le secteur. Dans tous les cas, je reste assez convaincu sur le secteur de sémiconducteurs. Donc, je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos que pour l'année 2021, c'est tant de mes secteurs préférés. Et je vais encore vous parler beaucoup, beaucoup de fois dans les différentes entreprises de ce secteur dans le cadre d'investissements au sein de mes différents portefeuilles. Voilà. Donc, STMicro reste, mais je n'augmente pas l'exposition parce que nous sommes déjà exposés à 1,34%. Pardon, 1,34%, ce n'est déjà pas trop mal. Donc, voilà. Je vous rappelle toujours que la colonne centrale de cette présentation, le poids de chacune des lignes dans le portefeuille, c'est principal. Parce que vraiment, la base de la gestion des risques, ce n'est pas s'exposer trop à une seule valeur. Alors, notamment, je vois, j'ai lancé il n'y a pas longtemps une rubrique qui s'appelle le cash des autres, en fait, où les abonnés moyen de cash m'envoient le portefeuille et puis je présente ce portefeuille dans les vidéos. Et je vois souvent, souvent, les gens font cette erreur-là. En fait, ils s'exposent trop sur une ou plusieurs valeurs qu'ils trouvent prometteuses et finalement, ils finissent par être exposés à genre à 15-20% sur une seule valeur. C'est une erreur de gestion des risques. C'est juste ce que vous dites. Mais après, dans ce cas-là, votre PNL global, en fait, votre résultat de votre portefeuille dépend trop d'une seule valeur. Donc, cela veut dire que votre portefeuille n'est pas équilibré du point de vue de risque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nécessairement le faire, parce que si vous êtes convaincu, si vous avez une société de conviction, mais par contre, il faut se rendre compte que vous prenez le risque excessif. Donc, du coup, vous faites une erreur du point de vue de gestion. C'est une erreur sensée si vous le faites exprès. Si vous êtes tellement convaincu de cette valeur ou éventuellement, vous avez un ami ou votre proche qui travaille dans cette entreprise, vous avez une information que nous n'avons pas encore dans l'accès dans la publique générale. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, probablement, ça vaut le coup. Mais en tout cas, du point de vue de la théorie de gestion de portefeuille, c'est une erreur. Donc, il faut toujours respecter les poids de chacune des lignes dans votre portefeuille. Et dans mon cas, les poids des lignes dépendent de la catégorie d'entreprise. Vous savez que j'ai toujours quatre catégories, A, B, C et D. La catégorie A, c'est les entreprises les meilleures au monde. Il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez les trouver sur la page Facebook MindCash. D'ailleurs, tous les liens sur mes réseaux sociaux se trouvent dans la description à cette vidéo. Donc, il y a Telegram qui fonctionne super bien. Donc là, je vous invite d'y aller, de voir. Il y a beaucoup de discussions. Il y a le nombre d'abonnés qui augmente très vite. La page Facebook qui est un petit peu à la traîne. Mais si vous préférez Facebook, vous pouvez vous abonner là-bas aussi. Il y a aussi une petite chaîne Instagram. Mais pour ça, c'est plus un truc personnel. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire également pour qu'on puisse rester en contact au maximum. Voilà. Ensuite, donc là, pour Stem et Stemicro, je ne fais rien aujourd'hui. Boiron, ça, c'était mon pari un peu... Pas une conviction, mais un pari pour l'année 2021. Parce qu'on sait très bien qu'à partir de janvier de cette année, la Sécu, elle a arrêté le remboursement de l'homéopathie. Et ça, c'est un spécialiste de l'homéopathie. Maintenant, il se lance aussi sur un créneau de CBD. Donc, ça, c'est la médecine à la base de cannabis. Et donc, là, c'est quand même quelque chose que déjà, moi, je crois. J'avais déjà investi dans des sociétés style Aurora Cannabis, Canopy Gross. Il ne faut pas confondre avec la drogue. Donc, ça, c'est quelque chose que je mets toujours en avance. Parce que je respecte beaucoup ce qu'on appelle l'investissement éthique. Déjà, je n'investis pas dans certaines valeurs pour des raisons éthiques. Et notamment, je n'investirai jamais dans des valeurs qui font de la drogue. Même si je suis globalement, probablement, pour la vente de cannabis ouvertement dans les pharmacies. C'est un débat en dehors des thèmes, des sujets de la chaîne Mind & Cash. Mais dans tous les cas, moi, personnellement, je n'investirai pas dans ce genre d'entreprise. Mais pourtant, j'investis sans problème dans des entreprises qui sont spécialisées dans CBD. Parce que ça n'a rien à voir. C'est pour guérir les gens. C'est des médicaments où on profite des molécules qui existent dans le cannabis. Donc, c'est vraiment rien à voir. Et donc, du coup, j'ai fait le pari sur Boiron que, probablement, le marché a trop surestimé l'impact de cette mesure. Cette mesure, en fait, cette réforme de Sécu que, maintenant, ne rembourse plus les homéopathies. Parce que les personnes qui préfèrent de se soigner avec les produits homéopathiques sont souvent des personnes convaincues. C'est un petit peu comme le bio, par exemple. Et je ne pense pas qu'ils vont faire l'économie là-dessus. Donc, ils vont certainement. Certains vont le faire, mais pas tous. Donc, ça, c'est ma conviction. C'est pour ça que j'ai investi dans Boiron. Et, bonne nouvelle, contrairement à Cité Microelectronics, que Boiron, il était beaucoup plus dans le rouge le mois précédent. Et là, on commence à revenir, à s'approcher vers l'équilibre. Donc, du coup, j'espère que ça va aller de plus en plus, de mieux en mieux. Et on verra comment cet arrêt de remboursement par la Sécu impactera le chiffre d'affaires de Boiron l'année 2021. Parce qu'aujourd'hui, avec des chiffres passés, bon, ça, c'est des chiffres passés, cette entreprise, elle est vraiment au beau marché, elle est massacrée et elle est méga rentable. Si on regarde les chiffres passés, comparez au cours actuel. On va dire que c'est anti-Tesla. On peut la comparer comme ça parce qu'elle gagne de l'argent, elle est performante, elle n'est pas chère. Bon, contrairement à Tesla qui ne gagne pas beaucoup d'argent, qui est super chère et qui n'est pas performante. Voilà. Aquila, en fait, c'est une entreprise, encore une fois, un disclaimer sur Aquila, c'est une valeur peu liquide. Il y a une vidéo sur la chaîne Main du Cash sur des valeurs illiquides. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui est plus expérimenté, si vous êtes débutant, en bourse pour acheter ces valeurs liquides. Il faut comprendre comment fonctionne le carnet d'ordre pour acheter ce type de valeur. Aujourd'hui, je crois qu'il a monté en plus aujourd'hui quand j'ai enregistré cette vidéo. Donc là, on est autour de 14% de plus. Ce n'est pas énorme, c'est fait depuis novembre, ma mémoire est bonne. Donc, vous voyez, on a fait moins qu'Altene en fait un mois. Mais en tout cas, c'est une entreprise qui a des fondamentaux excellents. Il y a des paramètres de rentabilité excellents. Et c'est une entreprise qui est spécialisée en sécurité. En fait, c'est une espèce d'une société de service qui regroupe un grand nombre de sociétés de surveillance, de sécurité partout en France et plus généralement en Europe. Donc, on sait qu'il y a des problèmes de sécurité malheureusement en Europe. Donc, du coup, ce métier, ce business, il est très porteur. La ligne principale aujourd'hui, c'est le cash. Tous les chiffres que vous voyez ici sont théoriques. Je pars d'une hypothèse d'un portefeuille de 50 000 euros. Donc, comme je fais pour tous mes autres portefeuilles que j'expose sur la chaîne. Mais les montants que vous voyez ici sont théoriques. Donc, du coup, évidemment, c'est que vous pouvez ajuster selon la taille de votre portefeuille bourse. Si c'est 10 000 euros, vous achetez moins. Si c'est 1 million d'euros, vous achetez plus. En tout cas, ce qui est principal ici, c'est que je puisse vous montrer cette colonne centrale de poids de chacune des lignes. Ça, c'est le plus important. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait... J'ai rentré cette ligne cash dans le portefeuille. Je vais zapper pour l'instant Biomériot parce qu'il fera partie de mes nouveaux investissements pour ce mois-ci. Je vais parler de Rubis. En fait, le Rubis, c'est un spécialiste... C'est l'investissement sur le pétrole, évidemment. Donc, c'est aussi le stockage, en fait, tout ce qui est middle stream pour le pétrole. J'avais une ligne totale. Beaucoup étaient ceux qui m'ont critiqué pour la vente de cette ligne totale. J'avoue que, bon, j'ai fait une erreur. Peut-être que j'ai dû la garder. En tout cas, on a fixé quand même une plus-value de presque plus de 28% si ma mémoire est bonne ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas... D'ailleurs, je peux vous montrer parce que sur Goro Focus, d'ailleurs, il y a un truc pratique. On peut montrer les anciennes valeurs. Voilà, 31% j'ai fixé. Bon, même plus que, vous voyez. Donc, maintenant, malheureusement, je n'ai plus de position. Donc, avec la performance de 31,2%, je pense qu'on n'a pas à pleurer. Mais dans tous les cas, je l'ai fermé trop tôt, autour de 38 euros. Donc, voilà. Pharmagest Interactive, c'est une entreprise excellente qui m'a fait 50% à un moment donné. Donc, là, elle a baissé pas mal. Mais finalement, j'ai préféré de garder cette entreprise parce que, vraiment, c'est le secteur que j'adore. Vous savez que moi, j'adore deux secteurs. C'est pharmacie et techno. Et donc, c'est à la fois les deux. Donc, c'est une société qui se spécialise dans la médecine, l'automatisation des pharmacies. Et c'est vraiment le créneau que, moi, je trouve extrêmement porteur. Et vraiment, je sais que c'est le secteur qui est assez conservatif. Il met souvent du temps pour se transformer. Mais en tout cas, cette entreprise, elle est bien partie pour devenir des leaders sur ce créneau. Donc, du coup, je la garde sans hésiter, même si ça a rebaissé, tant pis. Mais ça a monté peut-être un peu trop fort et trop vite. Mais je n'ai pas pris. Vous voyez, en fait, ça, c'est un très bon exemple d'une philosophie d'un investisseur à long terme. Parce qu'évidemment, quand j'étais à 56% de plus il y a deux mois, j'hésitais. Est-ce qu'il faut que je prenne des profits ? Mais vu que ma position n'était pas encore énorme, je me suis dit, tiens, c'est que j'avais plus peur de ne pas être positionné sur cette valeur que de voir un petit pull-back sur les prix. Parce qu'évidemment, si ça fait 56% en quelques mois, il y a des fortes chances d'une correction. Mais je ne sais pas. Est-ce que ça est ici ? Pour moi, ça serait plus dommage de voir partir sans moi, si je la vends, la ligne, que de passer une période, une correction que nous sommes en train de passer. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment très important, vraiment, d'assumer cette philosophie. C'est que quand vous investissez, quand vous croyez dans l'entreprise, il ne faut pas être trop radant, en fait. Quand vous voyez que l'entreprise a monté trop, ce n'est pas nécessairement le moment de vendre. Après, encore une fois, la colonne centrale, si suite à la hausse, vous vous êtes retrouvé surexposé sur cette valeur-là, dans ce cas-là, il ne faut pas nécessairement la vendre, mais il faut faire ce qu'on appelle le rebalancing de votre portefeuille. Donc, vendre une partie de la ligne pour acheter autre chose. Mais ça, c'est complètement autre chose. Ça, c'est la gestion du risque. Mais en tout cas, se débarrasser d'une valeur dont vous croyez, ce n'est pas forcément une bonne idée, juste parce que le prix a monté trop vite, parce que vous risquez de perdre la position et la valeur va partir sans vous. Donc, ça, ce sera très dommage. En tout cas, pour moi, ça me blesse plus que voir un peu perdre mes profits, parce que de toute façon, je suis positionné à long terme. Ce n'est pas du trading qu'on fait. En tout cas, dans cette rubrique, on fait aussi du trading sur la chaîne Money2Cash, vous le savez. Inscrivez-vous si ça vous intéresse. Mais pour cette rubrique P1, on ne fait pas du trading. Voilà. Maintenant, je passe dans la deuxième partie de cette vidéo où je parle de mes nouvelles acquisitions que je vais faire en mois de mars. Bon, c'est déjà la fin du mois de mars, mais en tout cas, que je vais faire après cette vidéo, la semaine prochaine, certainement. Et je vous ai promis de parler de Biomereux. C'est une des convictions que moi, j'ai achetées en pleine crise de Covid. C'est une société qui est spécialisée sur la diagnostic in vitro, en fait, pour les maladies respiratoires. Donc, évidemment, pour le Covid, elle était à fond dedans. Et quand la Pfizer et les différentes pharmacies ont commencé à produire des vaccins, du coup, cette prime de Covid, elle a commencé à partir de cette valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est en moins-value de 15 %. Mais en tout cas, je n'ai aucun doute pour cette valeur. Je suis ravi de l'avoir quand même dans le portefeuille. Et aujourd'hui, je vais profiter de ces niveaux-là pour renforcer. Et je vais vous montrer pourquoi, moi, je suis tellement convaincu par Biomereux. Donc, malgré la valorisation qui semble exigeante, 31 PE, c'est beaucoup, mais ce n'est pas énorme. On a vu déjà beaucoup plus. Par exemple, si on regardait Moderna, bon, Moderna, c'est un petit peu un cas à part. Mais vous regardez certaines biotechs, c'est même, je ne sais pas si Biomereux, on peut considérer comme une biotech. En tout cas, en bourse, elle est dans la catégorie de biotech. Mais après, au niveau de leurs activités, je ne suis pas convaincu que ça peut être considéré comme une biotech. Mais corrigez-moi si je me trompe. Elle n'est pas bon marché, elle n'est pas super chère non plus. Parce qu'en fait, elle est valorisée aujourd'hui à 4 ans de chiffre d'affaires. Pour ce secteur, c'est normal. Bon, la marge brute, 56, c'est très confortable. Et la marge nette, en moyenne, c'est autour de 10,6. Et 13 sur les dernières années. Ensuite, la rentabilité. Moi, je trouve vraiment, c'est là où je trouve que cette valeur excellente, c'est que la rentabilité compte tenu de la dette, elle est de 14,6%. Imaginez comme si vous investissez en immobilier, et l'immobilier qui vous rapporte 14,6% de la rentabilité nette. C'est vraiment excellent. Je pense qu'en tout cas, pour moi, ça serait excellent. Et c'est pour ça que moi, j'adore cette entreprise. Donc, elle est en pleine croissance. Vous voyez, le bénéfice par action est en croissance. Tout est en croissance, quelle que soit la période que vous prenez, le moyen sur 5 ans, les dernières années, etc. Presque pas de dette. La situation d'endettement et la situation financière, de santé financière, juste excellente. Parce qu'ils ont presque deux fois plus des actifs liquides pour couvrir leurs besoins des paiements et des engagements à court terme. Donc, aucun problème, aucun problème de liquidité, aucun risque de faillite. Donc, le dividende, malheureusement, elle est quand même faible. Mais pour ce type d'entreprise, les dividendes sont toujours, sont très souvent très faibles. Donc, on va juste vous rappeler le Gourou Focus, ce qu'il nous montre dans son tableau de bord. Donc, vous voyez qu'au niveau de la santé financière d'entreprise, c'est 7 sur 10. Donc, c'est juste excellent. Altman Z-score, ça, c'est le ratio de probabilité de faillite. Donc, il est considéré, selon ce scoring, au-dessus de 1,8. Vous êtes safe, vous êtes sécurisé de point de vue de faillite financière. Vous voyez qu'ici, on est presque 7. Donc, ça se rapproche à Hermès. Donc, je crois qu'Hermès, pour moi, c'est la meilleure société française. Et là, on a Altman Z-score de 8. Donc, du coup, vous pouvez imaginer qu'il n'a aucune chance que Biomério, en tout cas, sauf une manipulation comptable, il n'a aucune chance qu'elle fasse faillite. Et d'ailleurs, Beneschem-score, ça, c'est un autre scoring, qui montre justement la probabilité des manipulations comptables. Elle est dans la zone largement non-manipulateur. Donc, il n'y a pas des coins noirs dans leur bilan. Profitabilité, il est encore meilleur, dans 8 sur 10. Donc, c'est vraiment super bien. C'est une société méga rentable, comme je vous ai déjà présenté sur un listing. Et ici, même, au niveau du prix, vous voyez que ce ratio, il descend vers la ligne médiane. Donc, avant, quand je l'ai acheté, elle était chère, parce qu'on était en pleine crise Covid. Encore une fois, je ne regrette pas, parce que ça pourrait tourner différemment. Et maintenant, il devient intéressant, même au niveau de prix. Donc, ça serait bête aujourd'hui, en tout cas, de mon point de vue, ça serait bête de ne pas renforcer cette position. Moi, je trouve que c'est vraiment un excellent moment pour renforcer la ligne Biomério. Le montant, combien on va l'acheter ? Je ne veux pas chercher très loin. Je vais tout simplement doubler la ligne. Aujourd'hui, on est à 0,5%. Ce n'est vraiment rien du tout. Et on va passer à 1%. Pour une entreprise de telle qualité, moi, je suis prêt à passer à 2%. Donc, du coup, on a encore de la marge. Si jamais Biomério continue à baisser, dans ce cas-là, je serais ravi, encore très ravi, de renforcer cette ligne. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour Biomério. C'est la première ligne que je vais rajouter dans le portefeuille POA ce mois-ci. Je vous ai parlé des sociétés de conseils en informatique, déjà en parlant de Alten. Et aujourd'hui, je vais faire pareil comme dans la vidéo précédente où j'hésitais entre 2 entreprises, GroupCrit et Synergy. Aujourd'hui, je vais hésiter entre 2 autres entreprises. Et ça sera Obé, c'est une SS2I. Et Devoteam, c'est aussi une SS2I. Ce sont des concurrents. Et ce sont les deux des entreprises excellentes. Donc après, je vais vous laisser les commentaires dans la description de cette vidéo. Quelle société vous préférez, Obé ou Devoteam ? Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Et c'est celle qui aura plus de likes. C'est celle qui va rentrer dans le portefeuille POA. Et évidemment, sur la chaîne Telegram, si vous préférez, vous pouvez voter pour une de ces deux entreprises. Voilà, donc comme vous voyez, Obé, déjà je commence par Obé. C'est une entreprise excellente. Donc on voit Altman Z-Score, encore une fois que je viens de vous expliquer, à 3,20. 27, c'est pas comme Biomérieux, mais c'est quand même très très confortable. Donc on est dans la zone de sécurité. La rentabilité est excellente. Et le prix, il est excellent. Et en plus, elle repart. Donc maintenant, si je regarde un peu la technique pour Obé. Voilà, je mettrai immédiatement ensemble Devoteam et Obé sur le même graphique. Donc on voit que les deux entreprises ont pas mal souffert pendant la crise de Covid. Ils ont suivi la reprise dans exactement le même rythme. Et par contre, Devoteam, il a sauté littéralement en mi-juillet 2020. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, il a resté assez calme jusqu'à aujourd'hui. Attention, c'est une action encore une fois peu liquide. Devoteam, c'est une action moins liquide qu'Obé. Et donc, encore une fois, la même remarque que je vous ai faite pour Aquila. Faites attention quand vous passez les ordres. Parce que l'écart dans le carnet d'ordres peut être très important. Et si vous passez l'ordre au marché, ça peut vous exercer au cours que vous ne voulez pas. Donc faites-vous accompagner par, si vous êtes débutant évidemment, par quelqu'un qui maîtrise mieux cette partie-là. Donc, dans tous les cas, Devoteam, c'est assez difficile d'analyser du point de vue de l'analyse technique. Parce que, encore une fois, parce que l'équidité n'est pas suffisante. En revanche, Obé, en fait, elle est clairement en train de reprendre sa tendance haussière. Parce qu'on est au-dessus des moyennes mobiles de 50 jours, de 200 jours. Donc, pour moi, c'est une société qui n'est pas non plus très chère au niveau des RSI. Donc, et au niveau de Momentum, on peut espérer d'acheter au bon prix et continuer sur cette tendance haussière. Mais, encore une fois, vu que le macro, aujourd'hui, je vous rappelle toujours que le macro économique, la partie globale, des tendances globales affectent ces marchés-là. Et donc, du coup, tout dépendra de la sortie de Covid. Si on n'aura pas encore de nouveaux confinements, des patati-patata. Vous savez parfaitement qu'on en parle de reconfiner l'île de France. Est-ce que ça sera que l'île de France ? Quand est-ce qu'on va vraiment sortir de cette histoire ? Personne ne le sait. Et ces entreprises, des sociétés de services informatiques, sont exposées à cette thématique du Covid. Mais, elles sont exposées. Mais, encore une fois, elles ne sont pas exposées comme les airlines, évidemment. Elles sont exposées de manière temporaire. Donc, toute cette baisse, comme vous pouvez voir déjà, à postériori, cette baisse représente des opportunités. Voilà. En tout cas, je vous laisse voter pour Devoteam, soit OB. Donc là, je vais vous montrer, pour avoir une image complète, à quoi ressemble Devoteam sur Guru Focus. Ops. Ops. Qu'est-ce qui se passe ? Pardon. Je pense que je ne vais pas aller cliquer. Voilà. Voilà, Devoteam, vous voyez que, bon, au niveau de l'Allemagne Z-score, bon, il se ressemble, vous voyez, encore une fois. Donc, au niveau de l'Allemagne Z-score, même si c'est un peu pareil. Donc, la profitabilité, elle est très comparable. Et, même au niveau de valorisation, on est quand même sur des montants qui sont assez conséquents. Bon, je vous ai promis de vous expliquer pourquoi Devoteam, il a eu ce mouvement technique au niveau de prix en gap d'ouverture énorme. Donc, je ne sais pas, il a passé de quoi de... Je crois qu'il a passé, j'ai fait 20% en une journée, même plus. Donc, ça, c'est à cause de ça. Voilà, parce que les fondateurs et la directoire, les fondateurs de Devoteam, ils ont lancé une offre publique d'achat sur des actions de Devoteam à 98 euros, avec une prime de presque 30% sur une clôture de bourse avant cette annonce. Donc, du coup, le marché a considéré que les dirigeants sont convaincus, ce qui est tout à fait logique. Et donc, du coup, ils sont sautés dessus. En plus, c'est une entreprise qui est peu liquide. Évidemment, ça fait une flambée boursière importante. Mais, encore une fois, pour ceux qui sont novices, faites attention quand même. Parce que quand vous achetez Devoteam, que vous achetez une valeur illiquide, et au moins, regardez ma vidéo sur les valeurs illiquides, je vais essayer, si je n'oublie pas, de rattacher à cette vidéo. Mais vous pouvez, de toute façon, la trouver sur la chaîne. Elle est assez récente, elle était enregistrée il y a quelques mois. Voilà, donc, votez, s'il vous plaît. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez Devoteam ou si vous préférez OBE. Ça m'intéresserait et je veux suivre votre conseil, cette fois. Donc, déjà, la troisième acquisition que je vais faire ce mois-ci, vous voyez, donc, malgré la macro assez délicate en ce moment, j'achète quand même pas mal. J'ai réussi de vous trouver des idées d'investissement. Donc, je vais acheter Danone. Danone, c'est une entreprise, évidemment, qui est défensive. C'est dans un secteur agroalimentaire. Donc, je ne vais pas vous présenter trop cette valeur, parce que vous la connaissez parfaitement. Elle fait partie de CAC 40. Donc, ce qui m'intéressait, c'est cette valeur que j'ai connaît déjà pas mal au niveau de trading, en fait, parce que moi, je fais pas mal de trading sur cette valeur-là, parce que je vendais les options put sur, à strike 50 euros quasiment tous les mois pour toucher les primes, parce qu'en dessous de 50 euros, ça m'intéressait à cette valeur. Donc, du coup, ça ne me dérangeait pas de la racheter. Mais en tout cas, il y a eu une nouvelle qui a tombé. Il y a eu un départ de PDG qui était visiblement vu comme peu efficace, parce que Danone savait que ça fait rien depuis un moment. Et ça donnait de l'espoir aux investisseurs. Et maintenant, l'image technique est en train de changer sur Danone. Je pense que ça peut effectivement changer la donne. C'est probablement un bon point d'entrée. Et donc, voici de quoi je parle. Vous voyez, je pense que, je ne sais pas si c'est bien visible, de point de vue technique, ce gap qui s'est ouvert, qui m'intéresse pas mal, en fait, tout simplement parce que vous voyez que la ligne de moyenne mobile de 150 jours, elle a déjà pris la tendance haussière. Et la ligne de 200 jours, elle commence à s'enverser. Donc, du coup, on peut changer effectivement cette tendance baissière et repartir vers les plus hauts. Et donc, c'est un peu ça l'idée d'investissement. Et le contexte fondamental, il est là aussi également. Donc, on peut espérer que le nouveau PDG, il va apporter des nouvelles idées, donc une nouvelle stratégie. Après, je ne suis pas expert, évidemment, dans ce domaine. Mais en tout cas, le marché semble de le percevoir aussi. Et aussi, Danone, comme vous pouvez le voir, il n'a presque pas souffert, contrairement aux autres entreprises que nous avons vues aujourd'hui pendant la crise de Covid. Donc, le plus bas où il a baissé en mars 2020, c'était quoi ? C'était, je ne vois même pas ici. Je crois que c'était 400 ou quelque chose, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Et donc, ce n'est pas une valeur très risquée. Donc, évidemment, ça fait partie d'un fondement défensif de notre portefeuille. Et on peut, de manière assez sécurisée, acheter cette valeur, parce que même si on se trompe, on ne va pas payer cher pour cette erreur. Donc, voilà. Et aussi, une autre raison pourquoi j'ai investi dedans, c'est aussi parce que dans le portefeuille P1, j'ai peu de valeur des grandes capitalisations. J'ai uniquement des sociétés de croissance, j'ai des biotech, tout ça. Mais de CAC 40, je sais, c'était micro, mais c'est une valeur un peu, bon, elle est rentrée dans le CAC 40, mais je ne sais pas s'il le mérite, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une très grosse valeur encore. Mais en tout cas, je ne sais pas. Bon, après, le choix des valeurs pour le CAC 40, c'est un peu secret. C'est un comité de quelques personnes qui décident. Je ne sais pas pourquoi elle a été retenue pour CAC 40. Pour moi, ce n'est pas une valeur suffisamment significative. Bon, en market cap, elle est grosse, mais c'est juste parce que c'est un peu le secteur booming. Mais bon, on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. De toute façon, à mon avis, ça n'intéresse pas le marché. Donc, Edanone, au niveau des performances, ce n'est pas horrible. Pour une société de telle qualité, avec tel profil de risque, on peut consacrer un petit peu la profitabilité, parce que c'est vrai qu'au niveau du mouvement de prix, on ne prend pas énormément de risques. Donc, vous voyez que le PE avant, seulement, ce n'est pas énorme. On peut dire que ce n'est pas cher. Elle est valorisée à moins de deux ans de chiffre d'affaires. C'est vraiment typique. Vous voyez, c'est une valeur standard. En fait, de tous les critères, c'est une valeur standard intéressante. Donc, voilà. Ce n'est pas une valeur value. On ne peut pas la catégoriser comme une valeur value. Mais en tout cas, même, vous savez, quand une société se fait racheter par une autre, pour les PME et ETI, souvent, la modélisation de valorisation des entreprises, par défaut, c'est deux ans de chiffre d'affaires. Et c'est presque ça. Donc, du coup, elle est valorisée exactement à la hauteur de son potentiel aujourd'hui, de ce point de vue du rapport entre le prix du marché et le prix de ses fondamentaux. Voilà, la marge, elle est bien. D'ailleurs, pour ce secteur, elle n'est pas mal. Donc, 48% pour la marge brute et on s'approche de 10% pour la marge nette. Mais évidemment, ce n'est pas un business méga marginal, en fait. Bon, marginal, je ne sais pas si on dit comme ça en français. Mais en tout cas, ce n'est pas comme les services IT qui fonctionnent en mode SAS. Donc, évidemment, ici, on ne peut pas s'attendre aux mêmes rentabilités. Mais en tout cas, pour ce secteur, moi, je trouve que ce n'est pas trop mal du tout. La rentabilité, sans tenir compte de la dette, elle n'est pas trop mal non plus. Donc, vous voyez, moyenne sur 5 ans, on s'approche de 14%. En revanche, si on tient compte de la dette, on est à seulement 6%, mais ce n'est pas non plus mauvais. Voilà. La dette pour cette entreprise-là, qui, évidemment, peut facilement payer sa dette, donc c'est seulement 75%, 76 presque, ça va, ce n'est pas énorme. Et le coût en ratio, en chouïa au-dessus de 1, pour moi, c'est aussi un indicateur d'une gestion financière assez conservative. De point de vue du dividende, ça, c'est important. Parce que ceux qui aiment les dividendes, en fait, 3,2%, 3,24% au cours actuel, ça me paraît intéressant. Surtout dans le contexte actuel des taux, donc 3, avoir un taux pour une valeur qui a les moyens pour payer ce dividende, parce que son pay-out ratio, ça, c'est le pourcentage de leur bénéfice qui est renvoyé au versement de dividende, qui a seulement 65%, ce n'est pas énorme. Donc, ils peuvent encore monter ce dividende. Et déjà, on part avec des 3,2. Donc, c'est vraiment intéressant de point de vue de la pérennité des dividendes pour cette valeur. Voilà. Donc, ici, on a tout. On a un petit peu un alignement des planètes, en fait, que le fondamental a bougé, parce que le PDG, donc, nouvel programme, éventuellement. Les fondamentaux ne sont pas chers. Le macro, il n'est pas sensible au macro. Donc, ça, c'est une valeur vraiment défensive. Et la technique, pour moi, elle est quand même assez favorable. Voilà, donc, Danone, c'est une idée que je vais acheter ce mois-ci. Donc, là, je la note, Danone. Bon, je ne sais pas si on va encore acheter des choses. Je vais quand même vous partager des idées, parce que déjà, on a fait, il y aura 3 lignes. Donc, je pense que ça risque, au niveau du cash, ça peut vite devenir short. Je vais peut-être laisser les autres valeurs pour la prochaine fois. Je vais quand même vous évoquer les idées que j'avais ce mois-ci. Donc, et ce que je vais probablement acheter le mois prochain. Donc, la première idée que j'avais, c'était, c'est une société Prozus, qui fera partie certainement au jour de mon portefeuille. En fait, c'est un peu compliqué. C'est une société qui a fait une introduction en bourse en 2019, si ma mémoire est bonne. Et c'est une holding qui détient différentes valeurs de nouvelle génération. Donc, ça, c'est tous ces projets fintech, etc., que j'adore. Et notamment, ils ont un investisseur. Ils détiennent une énorme part dans le Tencent, en chinois, un producteur de jeux vidéo. Mais Tencent, c'est aussi un holding. Donc, en fait, c'est un holding qui détient un autre holding. Et en général, je n'aime pas trop les holdings, parce qu'ils sont quand même assez difficiles à analyser. Mais en tout cas, quand je vois les sociétés comme Tencent et Mail.ru, et Mail.ru, moi, je le connais parfaitement, parce que vous savez que je suis d'origine russe. En fait, c'est une entreprise cotée en Russie. C'est un leader de... En fait, c'est un Gmail russe, en fait, si vous voulez. Ouais, ce Gmail, je ne sais pas, en fait, si on peut comparer, parce qu'il y a aussi Yandex en Russie. Mais en tout cas, ces deux entreprises, c'est une des deux entreprises technologiques, peut-être deux seules, sur le marché russe. Et ils ont quand même vraiment un avantage concurrentiel sur le marché russe. C'est énorme, ça, je vous le confirme. Vous ne pouvez pas en douter, vous pouvez vérifier, évidemment, mes paroles sur Internet. Mais Mail.ru, c'est très, très connu en Russie. C'est un énorme service. Et Tencent, évidemment, que vous avez entendu parler, surtout si vous aimez les jeux vidéo. Voilà. Il y en a aussi d'autres, en fait, les services de livraison de nourriture, des iFood. Les autres, certains que je ne connais pas. PayU. Voilà, donc ça, c'est le service, c'est une fintech. Et donc, vous voyez tous les logos de ces sociétés technologiques et Venture Capital. En fait, elles font l'investisseur en Venture, donc dans les startups. Et donc, vous, via votre POA, parce que Prosus, corriger, moi, si je me trompe, d'ailleurs, Prosus, elle est éligible au POA. Je l'ai vérifié sur Boursorama. J'espère que c'est une information pertinente. Avec cette seule ligne, vous pouvez à la fois investir dans Tencent, dans PayMail.ru, avec tout un tas de fintechs qui sont cotés ou pas cotés. Et aussi, faire de Venture Capital et investir dans des startups. Et tout ça avec une seule ligne Prosus et qui est déjà très rentable. Mais bon, sa rentabilité dépend, évidemment, des sociétés dont elle possède. Donc, voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Deuxième valeur que je voulais aussi acheter ce mois-ci, mais je ne l'ai pas fait pour une autre raison. C'est Soitec. En fait, vous connaissez certainement cette valeur aussi. C'est une semi-conducteur française. C'est une entreprise, encore une fois, extrêmement rentable. Et juste pour votre information, pour ma déontologie, je vous dis que dans mon portefeuille principal, j'ai ouvert une ligne Soitec. Donc, je l'ai acheté, mais pour l'instant, pour le portefeuille POA, je ne l'achète pas parce que déjà, j'ai préféré d'acheter d'autres choses. C'est juste pour... Moi, je l'achète dans mon portefeuille principal parce que moi, je risque mon argent là-bas. Et ma stratégie, elle est très orientée semi-conducteur. Pour moi, les semi-conducteurs, c'est le must pour l'année 2021 et pour les années suivantes. Et je le privilégie par rapport à des valeurs plus traditionnelles. Comprenez-moi bien, c'est que le portefeuille POA, je le conçois comme un portefeuille qui, quand même, convient à beaucoup de personnes, en fait. Parce que les personnes puissent s'inspirer, avoir des idées d'investissement dedans. J'investis parfois des valeurs de croissance, des petites valeurs aussi. Mais j'intègre cet investissement dans un ensemble avec des autres lignes plus prudentes et exposées sur des différents secteurs. Donc, le portefeuille POA, pour moi, il peut être un peu plus diversifié que mon portefeuille personnel. Parce que mon portefeuille personnel, il présente mon propre avis. Et ici, POA, c'est quelque chose qui est plus général, qui est plus adapté à un plus grand monde. Pour la majorité des abonnés, vous pouvez regarder comment j'investis. Et mon but, c'est d'avoir un portefeuille équilibré. Pour moi, personnellement, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir un portefeuille méga équilibré. Parce que ça intègre mes perceptions personnelles, dont moi, je suis responsable. Ce n'est pas parce que j'investis, je triche. Mais c'est juste parce que mes objectifs de ces portefeuilles ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, je suis plus défensif, si vous voulez. Dans le portefeuille POA que dans mon portefeuille personnel. Voilà, donc Solitex, juste pour ceux qui veulent aller un petit peu devant. Et voir ce que je vais peut-être acheter prochainement. Pourquoi je ne l'achète pas aujourd'hui ? C'est parce que l'image technique ne me plaît pas, en fait. Ici, justement, ce que je vois, que... Vous pouvez me demander, évidemment, pourquoi, si l'image technique ne me plaît pas, j'achète dans mon portefeuille personnel. Mais parce que dans mon portefeuille personnel, un grand fois, s'il demande, il se casse la figure de 15%, je m'en fiche. Et tandis que dans le portefeuille POA, je ne veux pas vous exposer les valeurs qui peuvent se casser la figure de 10%. Vous voyez, donc c'est... Bon, toutes les valeurs peuvent se casser la figure de 20%, mais j'estime qu'ici, c'est quand même la probabilité assez importante. Donc vous voyez que là, on est sur des supports quand même qui sont... Donc là, j'ai peur que si on casse ces supports-là, donc vous voyez, on peut vite aller chercher des 150. Donc parce que l'action, elle a entamé une tendance baissière, mais pour moi, ce n'est pas encore certain qu'il va sortir de cette tendance baissière. Déjà au niveau des RSI, on n'est pas dans la zone de survente, clairement. Et donc, il y a quand même un risque de cassure de ce seuil. Et en plus, la macro, aujourd'hui, elle est un peu risquée. Et donc du coup, je ne suis pas certain, de point de vue technique, que c'est le bon point d'entrée, parce que probablement, il y aura d'autres opportunités. Et dans mon portefeuille, et dans ce cas-là, vous voyez, donc, si ça va casser ce niveau-là, je vais renforcer, je vais acheter cette valeur dans le POA, et du coup, ça va me faire exposer un petit peu plus dans l'ensemble de mes investissements. Donc vous voyez, c'est un peu stratégique. Donc du coup, pour ceux et tech, c'est une superbe valeur, mais je pense que c'est un peu tôt, peut-être, si vous êtes vraiment très prudent, c'est un peu tôt d'y acheter. Moi, je suis un peu moins prudent, peut-être, donc du coup, je l'achète. Voilà. Bon, mes amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous répète, je fais un petit sommaire de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc, le portefeuille se comporte plutôt bien, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Première chose, je renforce la ligne Biomereo. Donc ça, c'est une excellente valeur. Et pour moi, c'est le moment de la renforcer. Ensuite, je vous demande, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on achète pour diversifier notre ligne des SS2I, des sociétés de services informatiques ? Et j'hésite entre OB et Devoteam. Devoteam, peu liquide. Donc, qu'est-ce que vous préférez ? Donc, les deux valeurs qui se ressemblent beaucoup, de point de vue de performance, de point de vue technique. Ensuite, j'achète également Danone. Donc ça, c'est une valeur défensive qui est en train de vivre, visiblement, en transformation, probablement, dans son business model. Et techniquement, qui peut être intéressant. Donc, il y aura trois transactions, probablement la semaine prochaine. Inscrivez-vous au Telegram. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, à la page Facebook. Donc, tous les liens sont en bas dans la description de cette vidéo. Pour savoir quand est-ce que je l'ai acheté, auquel prix je l'ai acheté. Et on se tient au courant par rapport à ça. Donc, mettez-moi, s'il vous plaît, en like avant de partir. Ça serait très gentil pour m'aider, de m'aider à développer cette chaîne. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, qui est pour ceux à qui mes vidéos sont utiles, vous pouvez faire une petite donation. Donc, le lien PayPal est dans la description de cette vidéo. Donc, partagez cette vidéo si vous connaissez des amis qui s'intéressent à la bourse, qui pensent d'investir en bourse et qui veulent se former. Pour voir des exemples, comment les personnes investissent en bourse, les personnes aussi qui perdent de l'argent en bourse, parce que parfois, je perds aussi. Donc, pour ceux qui s'intéressent au trading, inscrivez-vous à la chaîne Telegram. Il y a énormément de discussions. Vous pouvez poser des questions. C'est très sympa, les discussions là-bas. Donc, vous pouvez rapidement avoir des réponses à vos questions. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous donne le rendez-vous demain pour le café du dimanche, notre traditionnel café du dimanche, où nous parlons de la macroéconomie. On va décortiquer toutes les tendances boursières, toutes les nouvelles économiques. Et donc, on se tient au courant sur la chaîne MindCash. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP.